Alors déjà bien le bonjour, vous êtes ici pour préparer une nouvelle vidéo du coup et on se demandait pourquoi Rouen et pourquoi le musée des beaux-arts ? Parce qu'ils m'ont contacté voilà ils m'ont envoyé un petit mail et tout de suite c'est une proposition qui m'a particulièrement plu parce que qui dit musée des beaux-arts dit histoire de l'art et il n'y en a pas beaucoup sur Nota Bene et donc là je me suis dit que c'était un peu l'occasion de corriger le tir voilà et de faire un peu d'histoire de l'art sur Nota Bene et moi je suis très content parce que Rouen vraiment c'est le centre ville historique et magnifique quoi ça fait vraiment partie des plus belles villes de France c'est beau. Est-ce que vous avez fait une fac d'histoire ou parce qu'on se demande d'où vient cette passion pour l'histoire ? J'ai pas une passion innée pour l'histoire à vrai dire je trouvais même ça plutôt chiant au collège moi je suis issu d'un bac STI électronique donc j'étais vraiment très très loin de tout ça puis j'ai fait j'ai commencé une fac d'histoire en fait et je suis resté pas très très longtemps j'ai fait que six mois de fac d'histoire et en 2014 je me suis dit que c'était une il y avait youtube voilà qui commençait à avoir l'émergence de plein de chaînes de vulgarisation de sciences et je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir pendant un an faire ce que j'ai envie de faire mêler l'audiovisuel mon domaine de compétence avec l'histoire donc je l'ai fait et coup de bol ça fonctionné donc c'est devenu vraiment mon activité à part entière et du coup youtube et histoire c'est pas la première association qui nous vient en tête alors c'est quoi votre truc en plus pour captiver les internautes ? Je fais ce que je veux j'utilise beaucoup la pop culture et surtout je je pense que j'ai un discours qui est pas trop empoulé on va dire ça et donc ça m'amène parfois à des sujets un petit peu un petit peu rigolos peut-être pas très conventionnel pour certains et puis il y a d'autres qui vont être très connus j'ai fait déjà quelques ventreurs là il va y avoir la peste des choses comme ça c'est assez touchant de se dire qu'il y a quand même un million de personnes qui se sont abonnés donc qui ont à un moment donné trouvé l'émission assez intéressante pour se dire ah j'ai quand même envie de voir d'autres épisodes ça c'est assez touchant Est-ce que vous avez une idée de prochaines vidéos déjà ? J'ai plein d'idées de prochaines vidéos puisque quand on produit une émission comme ça on peut pas se permettre de définir au jour le jour de ce qu'on va faire donc honnêtement je sais déjà ce que je vais sortir le 31 novembre 2020 entre quatre et six épisodes par mois qui vont débarquer tout au long de l'année on a hâte de voir merci beaucoup